Salut à toi, salut à vous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller faire un petit donjon, donc on va aller faire le donjon du manceau, donc l'excavation du manceau royal, donc level 140, j'ai pas le level en ce moment parce que je suis level 70, vous êtes en train de vous dire, level 70, panneau, bouffe tout, oui parce que j'attends le level 100 pour me faire mon stuff. Ensuite là j'ai 670 000 kamas propres, là j'ai pas toutes mes ressources, je les ai posées, ouais faudrait y aller là par contre les gens, il y a au sa blanchette qui est là, zopa, il y a au javel, zopa laillette, c'est bon on peut y aller normalement. Et qui sort bien, c'est bon, c'est moi, donc je vais essayer de pas faire foirer les chalets, etc. Donc on va faire le petit donjon avec ces mecs, on va faire le donjon avec au javel, light miaou, zopa laillette et au sa blanchette, et moi qui suis assez pas elle, ils ont 6 fois plus d'initiatives que moi. T'as le prisme là que je l'ai pour l'ATP, ouais, il y a le prisme c'est vrai, parce que là on est dans leur truc, donc voilà Armo, ils sont dans l'alliance Armo, donc voilà je me combats avec, enfin je vais avec des mecs qui sont dans une alliance adverse, mais il n'y a personne qui est connecté dans mon alliance, enfin dans ma lille parce qu'alliance, on va aller la créer ou on va rejoindre une alliance plus tard, on attend juste que notre level soit un peu plus HL, Azita est dans notre alliance, euh oui, euh non, euh oui, euh non, je sais plus. Eh j'ai vu plus cher que ça pour des clés, ça fait vraiment de ma gueule. Eh je suis bel et je suis prêt à lui passer la thune. Ok, donc moi par contre je vais rester direct sur mes trucs, pour voir qu'est-ce que j'ai. Euh, zombies, c'est pas grave le challenge, on s'en bat les couilles. Euh, vu qu'on est pas là pour expat, on est là pour faire un petit succès. Ok, donc qui est le succès, euh, le succès tutu, donc je sais pas du tout ce que c'est, non, on fait juste ça pour un pote. Euh, ok. Donc là je suis avec 10 dommages à distance, oh ouais. Euh, ouais bah non, je suis encore à corps. Euh, donc là je peux venir, je peux essayer de l'attirer, euh, ou aller sur, non. Hum, je vais plutôt aller sur lui au lieu de l'attirer. Euh, je vais aller sur lui, je vais lui mettre quelques dégâts. Je me poserai dans le monde durable comme il peut dans celui de la boxe. Je vais juste venir là, je vais lui faire une trac. Et puis, je vais le tibia, euh, non. Qu'est-ce que je peux faire ? Euh, je pourrais le cerber, maintenant je suis feu. Euh, je pourrais le rabattage. Hum, ouais, je pourrais le rabattage. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui enlever le plus de PM possible. Putain, mais je suis con, moi aussi. Je vais lui enlever des PM, mais bon. Au final, je vais lui enlever un PM. Euh, c'est pas grave. Donc, euh, je vais plutôt aller Rock. Tiens, alors, Rock, moi, Rocks. Euh, de ne pas tenter de retirer des PM. Oh, bah, ça c'est pas grave au pire. Je sais qu'on fait pas de challenge. Et que, bah, je suis obligé de retirer des PM, puisque ce n'est pas grave. Euh, je le fais aussi, non, le chamans au Waka Q. Hum. Ouais, vas-y, tu le... Fais pas confiance. Et GG. Aïe. Tout petit peu. Aïe. Euh, ouais. Du coup, là, je peux aller quoi ? Je peux aller faire... Je peux aller terre. Je peux aller terre, oui. Oui, oui, oui. Je peux aller terre. Juste voir c'est combien terre de dégâts. Oh, bah, il a placé son petit bouffetou. Et te colle pas, s'il te plaît. Dans mon test, non, là, tu vais écrire ton blase. Moi, je geek sale de face en face. Je me sens poussé des ailes comme Ryusaki ou Pegas. 40 secondes, crise cardiaque. C'est ça, la vie. Tu joues à l'écran, je t'ai ablati. Tu passeras des ténèbres à la lumière. La qui a gamé. Comme une toupie, baby blood. Faites-moi tourner cette vidéo. Je suis genre de recompète. Comprenez, pour un petit vélo. J'honore donc ce freestyle. J'espère qu'il sera vu par Megan Fox. Je m'imposerai tant le monde durable. Comme hypotent, celui de la box, dit Ace. Putain, la résie qu'il a, lui. Et j'ai deux. On avait pu lui faire un peu plus de dégâts. Mais voilà, dans tous les cas, je faisais pas les dégâts. Il le tuait pas à ce tour-là. Il aurait fait des dégâts. Si vous avez compris, ma logique, mais voilà. Ouais, donc là, ils ont drop des trucs. Moi, j'ai rien à drop. Ah si. Ah oui, non, mais oui. Pour drop ici, oui, c'est vrai que c'est cool. Je vois ce qu'on drop. Oui, 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 oui. Ah oui, du coup, ils vont full perco dans tout le truc. Oh, c'est cancer, ça. C'est cancer. Ah oui, mais c'est pour, à la fin, récupérer tous les trucs. Oh, c'est des génies. Parce que du coup, genre, leur perco récupère les drops. Ils ont juste à placer un perco. Ils ont récupéré les drops qu'ils auront juste après. Après, c'est vrai que ça drop bien. Je m'imposerai tant le manque durable comme il peut dans celui de le box. Je me mets à côté du mamanso. Vous ne comprenez pas pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'a pas de reste feu. Et que je tape feu. Et donc, un double rabattage peut lui faire extrêmement mal. Et vu que j'étais en moins dégâts, je ne sais pas quoi. Là, je vais pouvoir bien rox sa mère. Rox peut-être du à peu près 300 par tour. Ce qui est déjà pas mal pour un petit oujinak. Au cas où, je ne vous ai pas dit que j'étais avec mon oujinak. Donc voilà. Un petit oujinak bien sympathique. Je pourrais même essayer de tuer l'autre. Ah, il va pousser. C'est pas grave. Prochain tour, c'est à lui. Bah là, ouais, non. Un petit mamanso, c'est pas le bon. Ça doit être un petit mamanso, là. Je repuissais le kill. Je me poserai dans le monde du rap comme il peut dans celui de la box. C'est désolé. Il est du chant, mais j'aime bien chanter, voilà. Tu le t'es mamanso, moi ? Non. J'aurais dû placer un petit proie pour me régénérer. De rien. Je vais dire au cas où je rec. Pourquoi il a marqué le point ? J'ai envie de lui marquer pour que je vous prenne pas au dépourvu, mais bon. Ouais, bah il m'a kill. Merci. J'aurais pu faire des petits dégâts. Zobal. Merci, Zobal. Parce que là, du coup, prochain tour, je vais moins rox. Moins que je level up. Non, normalement non. Je vais dans l'ordre croissant de leur niveau. C'est le 125. Timmenseau, c'est en 13. On est obligé de tuer le petit menseau. Parce qu'il a été rienve. L'osai ne va jamais utiliser une rienve sur moi. Ça, c'est sûr. Donc, ma menseau, c'est moi qui lui ai fait les dégâts. Enfin, les premiers dégâts, on va dire. Bon, 45 000 d'XP. Normalement, je me mets à la moitié de ma vie. On droppe des petits trucs assez sympathiques. D'ailleurs, ouais, c'est l'horrible, c'est bon. À 4 000 chacun. Donc là, j'ai droppé du duvet de ma menseau. Qui est une ressource qui n'est pas si rare que ça. Enfin, il faut faire le donjon, quoi. Je suis à la moitié de mes PV, mais ouais, si tu veux. Du coup, je vais me mettre un peu loin. Ok, non, mais je suis là pour Rox. Je ne vais pas me mettre loin. L'osai, il a besoin de se mettre loin. Pardon. Bon. C'est parti, je me mets prêt. Un peu sur le monde du rap, comme il peut attendre celui-là. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut que j'attaque pas. Je veux dire, tchal. On a 13 minutes dans le temps additionnel. Je me crois au foot. Non, on ne fait pas les tchals, Osef. Ok, Osef. Osef, Osef. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Zozo, bouge. Fumant-saut, t'es à moi. Tant qu'il n'y a pas le chaman-saut qui vient sur moi. Chaman, ouais, c'est ça, le chaman-saut. Je suis sûr, il dit ça parce que c'est un chaman. Je veux dire, mais pas dans ma LDV SVP Osef. Tinks. 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 Bon bah je vais passer dans les prochains tours Donc vous allez pas voir mon level Donc on va juste regarder leur combat Donc avec un petit zobal 113 Ah non un oméga Avec un petit zobal oméga 113 Avec un osamoda 194 Avec un enutrophe oméga 27 Et avec un Rien du tout parce que je suis mort Parce que j'ai cru que c'était un joueur Le crapaud baveux Mais avec rien du tout parce que là il était parti tout à l'heure D'ailleurs Si vous voulez une petite vidéo En parlant de quelques mangas Que j'ai regardé Pendant cette période de cours Dites le moi En commentaire de cette vidéo Je ferai peut être une vidéo en parlant De Death Note SAO Death March Cara Qui est encore en cours Code Geeks Etc Vous voyez tous les bases des mangas Si vous ne connaissez pas Je vous laisse aller regarder Vraiment C'est des mangas qui apportent des valeurs C'est des mangas qui sont très cool à regarder Même s'ils ne sont pas en VF Donc en version française Ils sont en VOSTFR Donc en version originale sous le titre en français Si vous ne savez pas ce que ça veut dire Ah ben je vous apprends quelque chose Voilà donc si vous aimez les mangas Je vous conseille de regarder Donc SAO Qui est en fait un isekai Donc un isekai si vous ne savez pas la base D'un isekai C'est tout simplement Un mec qui va rentrer dans un jeu un jour Et qui ne va pas réussir à s'en sortir Et qu'il faut qu'il finisse le jeu Pour sortir du jeu Donc là j'ai fini Il n'y a pas longtemps Je vais aller regarder sur mon téléphone Pendant qu'on fait les combats J'ai rien drop là Bah c'est pas grave On n'est pas là pour drop Enfin si Attendez avant de lancer Ok Je vais aller regarder tout de suite Ah et aussi les gens Essayez de deviner mon âge en commentaire Donc juste avec cette vidéo Essayez de deviner mon âge en commentaire C'est pas très compliqué Après ma voix change un peu la donne Mais c'est pas si compliqué que ça Hop Ouais Donc là j'ai fini No Game No Life No Game No Life aussi Il n'y a pas longtemps En VO STFR Voilà Ouais donc il y a Deathmarch Kara et Code Geass Qu'il faut que vous regardez A tout prix C'est les meilleurs mangas Donc il y a mon frère En tout cas qui m'a conseillé Hunter x Hunter Donc je pense que je vais aller Me taper un petit Hunter x Hunter Bientôt Après ça va pas trop me tenter J'ai regardé les 30 premiers épisodes Enfin les 30 premiers Les 10 premiers épisodes J'ai pas trop aimé Donc bah j'ai arrêté Pour Hunter x Hunter Mais bon après Si on me dit que c'est cool et tout Donc je vais le faire Et puis voilà Donc dites moi si vous voulez Que je vous parle un peu De tous ces mangas Que je viens de parler Il y en a beaucoup d'autres Que je cite pas là Pourtant que je les ai finis Et puis voilà Par exemple Nanatsu no Taizai Que vous connaissez sûrement L'un des meilleurs mangas Pour certaines personnes Pas pour moi en tout cas L'un des meilleurs mangas Qui avec en termes de graphisme En termes d'histoire C'est pour moi l'un des meilleurs mangas En termes de ça Mais en termes de contenu De personnages Tu vas t'incruster Enfin tu vas t'identifier Au personnage et tout Je pense que c'est plutôt Vers SAO Ou quoi que ce soit Je vais me tourner Mais pas Nanatsu no Taizai Donc voilà Donc si vous voulez une vidéo Qui parle de ça Dites le moi En commentaire Et dites moi Mon âge Si vous arrivez à le dessiner À le dessiner bien sûr À Décerner le vrai du faux Donc ma voix Par rapport À mon visage Donc voilà Parce que mon visage Est sur mes anciennes vidéos Donc vous pouvez Les voir encore Donc 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 Je vais aller attaquer lui Avec un double petit rabattage Voilà Donc on va finir Le petit donjon Je pense en accélérer Je sais pas Ça dépend le montage Si je le fais ou pas Parce que si j'ai la flemme De faire le montage Surtout qu'il n'y a pas Énormément de choses à faire À part couper les moments chiants Je vous raconte rien Merci le chat Merci le chat Oh Une poste Skyroyal J'ai drop Pas drop Allez Un seul qui a drop Des trucs à 4000 Je suis le seul A avoir validé la quête En fait là Il doit être dégoûté Parce que je suis le seul A avoir réussi la quête Ah Oh putain Ah putain Bah bah on sort Voilà On est sorti on a fini le donjon Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si vous avez kiffé n'hésitez pas A like, à partager, à commenter Etc Et puis bah on se retrouve Dans une prochaine vidéo On va se terminer dans un petit endroit Comme celui d'en bas Une petite cachette si vous voulez savoir Une cachette on peut se mettre bien posément Hop Voilà Comme ceci Donc voilà Donc on se retrouve à la prochaine C'était Take Allez peace